Quatrième partie de ce tuto consacré au limiteur. Le limiteur c'est un petit peu comme le compresseur sauf que quand le volume devient trop fort on lui dit tu arrêtes, tu coupes direct. Donc faut pas l'utiliser comme un compresseur puisque du coup on coupe et on perd un petit peu en signal mais par exemple ici j'ai un petit peu exagéré le son du décollage d'un avion, on écoute Voilà, vous avez vu ici, on va le repasser et vous regarderez bien ici, à quelques reprises on dépasse le zéro Voilà, je pourrais compresser, seulement si je compresse je vais limiter ma dynamique et donc augmenter mon voix de fond Je voudrais juste couper au delà du zéro et l'arrêter net, comme ça je dépasse pas le zéro et je ne sature pas Et donc pour ce faire on va utiliser un niveau, un limiteur qui se trouve ici Et voilà, il va faire le travail lui-même Voilà, ça marche un petit peu comme un compresseur, on va regarder Il y a toujours Un gain, un seuil de compression un petit peu, enfin un seuil, ce qui correspond au threshold où ça va agir Ici j'ai pas besoin de faire beaucoup de réglages Je peux un petit peu bouger Voilà, je peux un peu bouger mon seuil Et puis grâce à cet outil, ça va vous éviter de dépasser le zéro, c'est très important Il va falloir le mettre systématiquement sur vos vidéos si vous voulez éviter de décréter le son Et donc c'est le dernier outil, assez facile à maîtriser Le but étant de ne pas dépasser le zéro N'en abusez pas non plus, c'est pas un compresseur On peut pas aller à tout va si votre son dépasse systématiquement le zéro tout au long de la lecture C'est pas un limiteur qu'il vous faut, c'est un compresseur pour bien régler Mais voilà, le limiteur ça va quand même permettre d'éviter d'avoir juste quelques pics comme ça qui vont dépasser le zéro C'est important, n'hésitez pas à vous en servir Voilà Voilà